Allez, c'est un événement d'humour qui est devenu très régulier de la ville de Goma. Si lors de la dernière édition, Hermana Missy était parmi les invités d'honneur pour cette cinquième édition, Goma Rire Festival s'annonce avec d'autres humoristes internationaux qui vont prester au pied du volcan Hiragongo. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans Parle au Kiltire. Alors pour évoquer la cinquième édition de Goma Rire Festival, on reçoit sur ce plateau de Kivu Morning Post TV un des communicateurs de cet événement d'humour, Joël Alimassi. Bonjour et certes, bonne arrivée. Bonjour, merci beaucoup Ben. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien vous. Moi aussi, ça va très bien. Alors Joël, c'est la dernière ligne droite de votre événement. Comment déjà s'annonce Goma Rire Festival pour sa cinquième édition ? Très bien, alors ça fait déjà cinq mois qu'on est en train de préparer Goma Rire, l'édition de 2024. Bon, je veux dire peut-être une année parce qu'on a fini l'édition de 2023 l'année passée et directement on a essayé de peser les pour et les contre de l'édition pour voir comment préparer cette édition d'aujourd'hui. Et là, nous sommes à une semaine, je dirais même à cinq jours de l'édition parce que déjà vendredi prochain, nous serons à l'Institut Français pour commencer. Et nous sentons vraiment une positivité, une très grande positivité avec la situation parce que nous avons déjà atteint l'arge publique et nous sommes en train de vendre les billets. Et je suis sûr que bientôt, nous allons fermer la billetterie parce que les gens sont en train de prendre du retard pour assister les billets. Les places sont vraiment limitées. Alors très bientôt, là, on va fermer la billetterie. Alors pour permettre aux gens d'être nombrés surtout à la billetterie, on peut avoir une idée déjà sur les humoristes qui vont prester certainement à l'occasion de cette cinquième édition. Oui, oui, très bien. Il y a beaucoup d'humoristes qui seront là présents. Les Burundis, les Togos et les Congos Brazans, nos amis, nos chers frères Brazavillois, seront représentés aussi. Donc ce seront les trois pays, aussi la RDC, qui est le pire organisateur de cette édition. Il y a les humoristes comme Abel Boala, du Congo Braza, qui sera présente ici avec nous. Il y a aussi des humoristes comme Priska de Dranka, qui est très bien connu ici à Goma. Il y a aussi des humoristes de Bukavu et de Beni, du Grand Nord, qui seront aussi présents. Et ce sont des très grands humoristes. Au Togo, nous aurons l'humoriste appelée Jocelyne Dogbo. Il sera aussi présent avec nous ici à Goma. Et toutes ces personnes vont rester dans les galas du dimanche 12 mai. Et c'est là que nous voulons que les gens, le plus du monde, soient présents parce que ça va permettre à ce que les habitants de la ville puissent oublier le stress de la guerre et qu'ils puissent se mettre aussi dans l'espoir de vivre une vie un peu plus meilleure à l'avenir. Alors, Goma Rire Festival, c'est un événement qui va prendre au moins trois jours. Parlez-nous d'abord de la première journée et puis la deuxième, mais également l'épilogue. Comment faites-vous les artistes vos prestés et les conditions déjà pour commencer à se préparer pour tous ceux-là qui aiment l'humour ? D'accord, merci beaucoup. Alors, pour la première journée, ce sera le vendredi 10 mai. Ce sera à l'Institut français et l'événement va commencer à 14h juste. Et donc, les humoristes qui seront présents ces jours-là, ce sont les étudiants de la Goma Rire Académie. Ce sont des étudiants qui étudient, qui ont fini leur promotion cette année et qui doivent prester pour, en fait, ça sera en sous forme d'une soutenance publique pour ces étudiants. Ils seront là où vous allez vivre l'état, l'ampleur qui est plein l'humour dans notre ville de Goma. Comment nos jeunes qui prennent le temps d'étudier, de développer cet esprit d'humouriste vont prester. Ils vont prester ces vendredis. Le samedi, ce sera aussi des humoristes qui ont évolué à Goma, des humoristes locaux qui ont évolué aussi dans Goma Rire Académie et d'autres qui ont évolué dans d'autres académies, mais ils seront aussi présents ici. Ce sera samedi à 14h toujours à l'Institut Français et les deux premières éditions, donc les vendredis et les samedi, ce sera gratuit, l'entrée sera gratuite. Le dimanche, ce sera les galas, les grands galas, c'est le dimanche maintenant au Collège Mwanga, dans la grande salle des Collèges Mwanga. C'est là qu'il y aura les humoristes venus de partout, de l'Afrique. Donc les humoristes togolais, burundais, brazzavillois et d'autres qui sont congolais. C'est là qu'ils vont prester les grands humoristes. Et la condition pour participer, c'est juste d'acheter un billet. Les billets sont très moins chers. Il y a les billets standards, c'est 5 dollars. Les billets VIP, c'est 10 dollars. Et les billets VVIP, c'est 100 dollars. Est-ce que cette année, Goma Rire a placé sa barre très haut par rapport aux invités, contrairement à la dernière édition ? Oui, on a placé la barre très haut parce que l'année passée, on avait des invités. Bien sûr, il y avait des invités de qualité comme Armand Amissi, il y a aussi Mikhail Senghazi qui était présent. Ce sont des invités de qualité. Mais cette fois, on a misé sur d'autres humoristes qui sont plus forts aussi. Je ne vais pas dire qu'ils sont plus forts que les autres, mais ils sont aussi forts. Ils sont aussi présents, mais cette fois, ils sont nombrés. Ils sont nombrés et on a misé sur la diversité parce que l'année passée, on a senti qu'il y avait juste Congolais et Burundais. C'était un peu limité. Donc cette année, on est parti un peu loin. On a touché jusqu'au Togo, jusqu'au Brazzaville. C'est vraiment large. Donc je peux dire que cette fois, on a fait quelque chose de plus grand. C'est quoi maintenant l'objectif du Goma Rire Festival ? Oui, Goma Rire Festival, déjà, comme vous le savez, l'humour n'est pas très grand comme activité pour les artistes, surtout ici chez nous. Donc Goma Rire Festival, dans un premier temps, c'est pour promouvoir les artistes, les humoristes qui se mêlent, qui se donnent dans cet art. Aussi pour permettre à ceux qui vivent dans une région dont le stress, c'est quelque chose du quotidien. Donc avec Goma Rire Festival, on essaie de faire changer les idées, de faire oublier la population du stress et aussi de donner à cet art, l'humour, une valeur ajoutée qui est méritée, on peut dire ça. Dans l'ensemble, c'est quoi la valeur ajoutée de la cinquième édition contrairement à la quatrième édition ? Oui, contrairement à la quatrième édition, on a vécu une quatrième édition qui était un peu limitée, surtout je vais parler ici du partenariat. Il n'y avait pas assez de partenaires, on avait juste à peu près trois partenaires à la quatrième édition. Et cette année, on a voulu faire monter la barre très haut parce que tant qu'il y a moins de partenaires, ça signifie que le travail qu'on essaie de faire pour ces artistes n'est pas visible sur le monde entier. Alors, on a misé cette année sur avoir un apport plus visible, plus remarquable de ces partenaires, des partenariats plus larges dans d'autres secteurs. Et on est en train de vivre ces partenariats parce qu'on a eu des partenariats d'autres pays. Il y a les Togolais qui nous soutiennent. À part le fait qu'il y aura un humoriste togolais qui sera présent, mais il y a d'autres Togolais qui ont signé des partenariats avec Comari Festival pour participer à cette édition de cette année. Ce qui prouve que cette année, on a voulu étendre un peu la situation par rapport à l'année passée. Alors, Joël, on peut maintenant évoquer un par un tous les invités. Parce que moi, vous avez touché au moins quelques noms. Ok, alors on peut évoquer les invités spéciaux. Tous les invités, surtout de la dernière journée. En commençant par les invités d'abord de la ville de Goma. De la ville de Goma. Alors, en ville de Goma, nous avons les présidents, je veux dire les directeurs de Gomarir, Mouami Banan, qui sera présent. Il doit normalement être là. Il y a Prisca de Dranka que j'avais déjà évoqué ici. Il y aura aussi Alain Songo. Il sera aussi présent. Oui, très connu. Très connu en tout cas. Et à part Alain Songo, on va aller à Bény avec Christian Elkabi. Ok. J'ai oublié quelqu'un de Goma. Il y a Nick Kitoko. Il est aussi connu. Il y a Nick Kitoko, il sera aussi là. Maintenant, on va à Bény avec Christian Elkabi. Il y a aussi Didi Tou. J'espère que vous connaissez Didi Tou. Oui, de la ville de Goma. Il y a aussi de la ville de Goma. Il sera là aussi. Et à Bukafu, nous aurons Espoir Boulang Alire. Il sera aussi présent. Et donc, là, je crois que c'est la limite de nos humoristes ici, très proches. Maintenant, nous allons sortir un peu de la ville de Goma pour aller à Burundi. Nous allons sortir du Congo pour aller au Burundi. Et à Burundi, nous retrouvons maintenant des humoristes comme... Il y a un humoriste qui viendra du Burundi, Barrette Bertrand. Il sera présent ici. Et maintenant, nous allons monter à Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, il y a Cervo Magique. Ok. Cervo Magique sera aussi présent. À part Cervo Magique, nous allons maintenant à Togo. Il y a Jocelyne Dogbo qui sera aussi présent. Et puis, Abel Boala qui sera présente aussi. C'est une femme humoriste de Kinshasa. Elle fait des spectacles vraiment magnifiques à Kinshasa, au Brazzaville. Et elle sera aussi présente ici. Bukafu a été oublié cette fois ? J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit quelqu'un de Bukafu. Il y aura Boulang Alire. Il y aura Boulang Alire de Bukafu. Alors, on peut parler de la biétérie. En fait, tu parlais-nous un peu de l'engouement. Est-ce que les gens sont chauds pour cet événement ? Oui, les gens sont chauds parce que j'ai remarqué que même nous, les agents de la communication, souvent, nous sommes en train même de prendre des billets. Ok. Et nous nous remettons aux gens qui veulent en acheter. Et nous avons fait une communication assez large puisque nous sommes partis jusqu'à envoyer des SMS en utilisant les réseaux à FreeSell parce que c'est notre partenaire. Nous avons envoyé des SMS privés aux gens qui ont des cartes SIM à FreeSell. Et donc, toutes ces personnes-là, on espère en tout cas, que la plupart vont acheter parce qu'il y en a qui sont en train d'acheter, qui ont reçu ces SMS. Et heureusement, partout dans les shops à FreeSell, de la ville de Goma, il y a des billets. Tous ceux qui veulent s'en procurer peuvent les trouver. On trouve aussi les billets au bureau de Goma Rire. C'est juste à côté des Maman Moulési. Donc, c'est très facile. Il y a des agents de la biétérie qui sont aussi sur les terrains. Et en tout cas, on est en train de voir que les choses avancent. On espère vraiment que tout celui qui va suivre cette émission va se précipiter pour acheter son billet. Sinon, ça risque d'être comme l'année passée. Je me souviens qu'il y a des gens qui s'étaient fâchés contre moi. Je me retrouve après le festival. Il y a quelqu'un qui a vu ma photo. J'étais présent dans le festival. Ils me demandent, mais c'est quoi ça ? Je lui dis, c'était le Goma Rire Festival. Ils me demandent, tu y étais parmi les organisateurs ? Je dis, oui, je suis agent des communications. Pourquoi tu ne m'as pas dit ? Il y a de mes amis qui étaient là. J'essaie d'éviter ça. Je demande déjà à tout le monde d'acheter son billet parce que les places sont limitées. Il y a seulement 1 000 places à pouvoir pour les inviter. Pour la dernière journée ? Oui, pour la dernière journée. C'est là qu'on espère vraiment trouver beaucoup de monde parce que c'est les grands gars-là. Nombrés seront au travail vendredi et samedi, mais les dimanches, c'est libre. Donc, toutes ces personnes qui ont envie de participer, ils peuvent déjà se précipiter dans les shops à Fricel. Il y a beaucoup de shops en ville. Même ici, au Mosquée-Catine, il y a un shop. Ceux qui sont en ville vont trouver les bureaux d'Africelle. Ils peuvent trouver des billets là et en acheter parce que mercredi ou jeudi, je crois, les billets sont entécoulés. Il y a un risque. Alors, les gens peuvent déjà se précipiter pour en acheter. Alors, une dernière préoccupation. Quand est-ce que les artistes arrivent déjà à Goma ? Oui, normalement, les artistes arrivent ici avant le premier jour du festival. Donc, avant vendredi, tous les artistes doivent être présents parce qu'ils ont participé au premier jour. Ils doivent être là pour voir le produit du Goma Rire Académie. Ils doivent être présents pour voir cela. Donc, je pense, jeudi, les derniers doivent être déjà à Ville des Goma. Allez, c'était la dernière préoccupation. Joël, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup à vous, Ben. Je suis très content d'avoir été là. J'espère que les gens vont être contents de suivre cette émission. Allez, très important. Ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. On se fixera rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada